Dans un des sept liquides, on avait expliqué, c'est à la route, là, on les a déjà faits, sept liquides, et donc on fera Nethilatidaïm comme le Nethilatidaïm du Mozi, trois fois et trois fois, comme le Nethilatidaïm du Mozi, pour pouvoir manger, pourquoi ? On a dit, c'est Nethilatidaïm, pourquoi faire l'effet ? On sait que le liquide lui-même, il est, c'est lui qui transmet, qui fait passer la Touma par le liquide. La Touma, l'impureté, elle se transmet. Quand on a les mains sèches, elle ne peut pas passer. Mais le liquide lui-même, il est celui qui vient faire passer la Touma. Donc si on a les mains tamées, si on a les mains impures, qu'on n'a pas fait Nethilatidaïm, bien entendu, et qu'on veut toucher quelque chose qui aurait de l'eau dessus, qui serait imbibé d'eau, alors on risque, alors avec nous, de manger tamées, et on n'a pas besoin de sa vikine, on a déjà assez de la tête compliquée comme ça, pour en rajouter par-dessus. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Nethilatidaïm, comme ça on enlève, avec l'aide de Dieu, on enlève tous les problèmes, tout ce qui s'appelle Touma. Donc on a rédigé trois lachot, ce qu'il y a une femme qui se rappelle, ou je rappelle vite fait. Quand on a dit qu'on a mangé moins que 15 grammes, est-ce qu'on fait Nethilatidaïm, Sarah, ou pas ? Non. Non. À partir de combien on fait Nethilatidaïm, Sarah ? 30 grammes. 30 grammes, avec bracha ou sans bracha ? Non, avec bracha. Non, sans bracha, moins 30 grammes. 30 grammes, on fait bracha ou sans bracha ? 30 grammes, on fait bracha. 30 grammes, on fait bracha ? Moins de 30 grammes, non. Mais c'est 60 grammes, non ? Je t'écoute, ça dit qu'il y a 30 grammes, on fait bracha ou sans bracha ? Sarah, tu étais là la semaine dernière ? Oui, j'étais là. Avec bracha ou sans bracha ? Avec bracha. Sans bracha, ça dit qu'il y a. Donc, il faut marquer. 15 grammes, on n'a pas besoin de faire Nethilatidaïm. 30 grammes, on fait Teraïm. 100 bracha, 60 grammes, les khatrila. Avec bracha. Vous voyez, c'est pas chaud ou pas ? Donc, maintenant, on commence avec les deux dieux. Les halakhot qui sont un petit peu plus complexes. Et là, j'espère que Mme Wanounou, avec les deux dieux, elle va poser des questions. Halakhah. Celui qui mangerait moins qu'un kazaït. Vous vous rappelez ? Kazaït. Je vais prendre un melapéphone, un concombre. Je vais prendre un légume. Je vais prendre un gâteau. Je vais prendre quelque chose qui fait moins de 30 grammes. Et je veux le tremper dans un liquide. S'il fait moins de 30 grammes, on a dit. Aokhel, parhot, mikazaïm, dabah, j'ai qu'il voulu me m'acheter. Aak, falpiche, mikaradine, ensarir. Mikaradine, ensarir. Si quelqu'un dit, je prends une olive, je fais une Nethilatidaïm. Alors, il faut être, dans nos têtes, il faut être clair. Que tant qu'on n'est pas arrivé à 30 grammes, mikaradine, il n'y a pas d'obligation. Mais le marin, il écrit, comme ça, il écrit. Viens m'achmire. Celui qui veut être pointilleux. Donc, ce n'est pas une obligation. Il est bon d'être pointilleux. Il est bon de rajouter. Mais ne pas croire que c'est l'alachat, puisque beaucoup, aujourd'hui, ils pensent que quand ils mangent une olive comme ça, s'ils me voient manger, ils vont dire, ah, l'alachat, il ne connaît pas l'alachat. Ben, si t'es m'achmire, t'as pris sur toi l'alachumra, t'as pris sur toi de la rigueur, tu t'es imposé une ligne de conduite, t'as pas le droit de l'imposer aux autres. Tu fais ce que tu veux dans ta vie. Si on respecte déjà l'alachat, c'est extraordinaire. Ce serait extraordinaire si chaque juif utilisait déjà l'alachat. Mais en mettre des barrières en plus, pourquoi venir l'imposer aux autres ? Fais-toi tes barrières chez toi, comme ça il dit, on n'impose pas la rigueur dans le monde. On donne d'abord l'alachat, et une fois que les gens les font l'alachat, après ils vont dire, ah, s'ils grandissent. Alors ils rajouteront d'eux-mêmes. Mais quand on dit l'alachat, on n'a pas le droit de dire la rigueur. On n'a pas le droit. Qu'est-ce qu'on dit ? L'alachat, on ne fait pas les télétanaïm. Ah, mais ils ont dit là-bas, j'ai entendu là-bas, j'ai entendu là-bas. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit. Ce que je suis en train de te dire, c'est qu'on ne fait pas les télétanaïm. Avec moins de 30 grammes, mais ils qu'à la dînes, d'après le dit. Par contre, si quelqu'un veut être pointilleux, il veut rajouter des chumot, il veut rajouter, il veut rajouter... C'est pas interdit de rajouter des chumot. Donc, si quelqu'un un jour décide de ne plus manger, alors, allez-nous, du riz pour pêcher. C'est pas pêcher ! Il restera plus de riz pour les chinois. Donc, il est bon d'être pointilleux. Mais si quelqu'un veut manger avec une fourchette, ça peut arriver. On n'est pas obligé de manger des olives curées avec la main. On peut manger avec une fourchette. Donc, si on prend avec une fourchette, on n'aura pas besoin de faire des télétanaïm. Donc, maintenant, je répète, et j'espère que c'est clair pour vous, tout ce que je vais manger. Et que je vais manger avec la main. S'il y a moins qu'un kazaïque, j'ai pas besoin, mais il caradine. Je suis pas transgresseur. Celui qui fait la chumra, celui qui fait la chumra, il a rajouté de la rigueur dans sa vodata chême. C'est extraordinaire. Mais c'est pas la laha qui vienne pas me regarder comme quelqu'un de négligeant. C'est ce qui m'intéresse à moi. C'est que les gens, ils viennent, ils me... Non, non, tzadik. Kola Kavos, ce que tu fais, laisse les os tranquilles. Sur ça, il n'y a pas de problème. Ti voulon, ben machke, mais ti abesh am machke. On a appris quelque chose qui a été trempé dans un liquide et que ça a pu sécher. Mais ça a été trempé dans un liquide. Il n'y t'y a vesh am machke, chez al-maakhal. Si le liquide qu'il y avait, sur cette nourriture, a séché, on a pris des fruits, on a voulu manger des fruits. Ils étaient sur le marché. On les a amenés. Qui est-ce qui les a touchés ? Dans les marnequilles ? Comment ? Pourquoi ? On est obligés de laver. On n'a pas mangé comme ça, n'importe quel fruit. Sauf si on épluche. Il dit, on y raconte des mayums ou des légumes. On n'épluche pas les légumes, à part la pomme de terre. J'ai pris le légume, je l'ai fait passer sous l'eau et je l'ai mis sur le chaich. Quand je suis venu pour les prendre en main, ils étaient secs. Ils étaient secs. Est-ce que j'aurais besoin de faire des tilat yadayim ? Une fois que l'eau est partie, qu'il n'y a plus la possibilité de transmettre cette touma, il n'y a plus besoin. Donc le ravi dit, à partir du moment que l'eau que j'ai versée dessus, elle a disparu, elle a séché, il n'y aura pas besoin. Maintenant, s'il reste un petit peu, un peu de liquide, mais pas assez que quand je toucherai avec ma main, il restera une marque, une emprunte sur ma main pour pouvoir la transmettre sur un autre endroit. Si je prends un légume dans ma main, il y a assez de liquide que quand je touche un autre, il y aura encore de l'eau qui passera. Le légume, on ne le mange pas. Il ne peut pas avoir des légumes, par exemple, concombre, il ne peut pas avoir des carottes. Si tu ne manges pas, tu es droit, mais non, mange. Non, je ne mange pas. C'est un baché. Il n'y a pas vrai que ça, ils disent comme ça. Il dit que ça donne le dernier rose. Ah, peut-être que je ne mange. Alors, si on a assez de liquide pour transmettre sur l'autre, il y aura comme ça. l'autre, c'est pas assez. S'il y a assez, il faut faire l'étilatédaïm. S'il n'y a pas assez d'eau sur le premier légume, il n'y aura pas besoin de faire l'étilatédaïm. S'il y a assez, il y a beaucoup de liquide sur le premier, quand je le prends dans la main et quand je vais toucher le deuxième légume, il y aura encore de l'eau qui va passer sur le légume ou sur le fruit. Donc, on fera l'étilatédaïm. S'il n'y a pas, on n'a pas besoin d'étilatédaïm. Troisième alakha, simple, avec l'aide de Dieu. J'ai pris quelque chose que j'aurais pu tremper dans un liquide, mais je ne touche pas le liquide. Je ne touche pas le liquide. Par exemple, il doit avoir je prends un légume, oui, yérek, et je trempe dans une sauce, mais je trempe le bout du yérek, le bout du légume. La carotte, je la trempe dans de l'arisa, avec un peu de l'arisa, mais je ne mets pas de l'arisa sur tout le long, ou alors un peu d'huile vinaigrée, oui, comme ça, à la vinaigrée, je prends comme ça et je mange. Depuis le début de la carotte jusqu'à la fin de la carotte, je ne suis trempé que ça. Je ne suis sûr de ne pas toucher ce liquide-là. Il y le rave, parce qu'il y a de l'arisa, il y a de l'arisa, il y a de l'arisa, et il y a de l'arisa, Le fait d'attraper de l'autre côté. Et il n'y a pas touché le liquide, alors qu'il y a de l'arisa, il y a de l'arisa. et que je ne touche pas ni la nourriture, ni le liquide, au chéadam, il serait couvert avec des gants. Oui, ça peut arriver, quand il fait froid, on mange avec des gants. Ça peut arriver, soldats, dans la rue. Il est bon de faire mais il a dit même si je suis sûr de ne pas toucher, même s'il n'y a pas de risque, on ne sait jamais. Donc ici, il n'y a pas marqué il faut, il faut être Mahamir. Mahamir, la rigueur, elle est bien, c'est bien de faire, mais sache que Minadine, encore une fois, il n'y a pas d'obligation. Kavouch, c'est la dernière adacha. Kavouch, ou Mevouchal. Kavouch, par exemple, on prend des cornichons qui ont été dans la saumure, des olives, tout ce qui vient dans les bouteilles de la barre qui sont saumurés. Est-ce qu'il doit faire n'est-ce qu'il n'y a pas d'aïm ou pas? D'avoir ma achat que je ne vais pas s'éteindre dans le mâche. Quelque chose qui a été cuit dans un liquide. Veoulach, il est liquide dans le mâche qui est à l'av. Prenons un gâteau qu'on va mettre dans le liquide chaud. Qu'est-ce qu'il fait ? N'y moi, c'est... C'est fort, c'est fort, c'est fort. Ça arrive, l'itol, il y a d'av, il faudra faire le mâche d'aïm avant de manger. Ve-en, les chalecs basés il y a... À partir du moment que je mets, je trempe un gâteau dedans, un bon bouscoutou ou un bon boulou et je tabakh chez moi. Il y a hasratun et je suis content de mettre comme ça. Il le raf. Le véni ma mâche et le mâche et le mâche si le mâche il est peu ou il est peu par rapport au gâteau ou il est plus important que le gâteau que je vais tremper. Col, amit, bachel, tout ce qui cuit, l'ach, qui est liquide, mais Hamat a mâche qui parle liquide lui-même parce qu'un thé chaud, un café chaud, un chocolat chaud. C'est un chitoli à d'arco d'emarchilato. Il va devenir liquide, il va devenir imbibé. Vous savez, vous mettrez le début du gâteau et le liquide qui s'y fait, il monte. Un petit brin. Prends un petit brin là-bas, les petits gâteaux, les petits brins. Vous voyez, comment ça s'appelle le brin, non ? Un croissant. Un petit beurre. Un petit beurre, un petit beurre, un petit beurre. je voulais dire. Un petit brin, et tout ce qu'on va mettre à la bouche, comme par exemple zétim, mais la féphone chez n'irvechou, ben maïm au chomet, c'est qu'ils ont été cuits dans le chomet. Dans le chomet, c'est quoi le chomet ? Dans le vinaigre. Donc il y a plein de choses qui sont cuites dans le vinaigre, quand on les laisse longtemps, ils cuisent. il y a un rave, au zétim, chez mechama kvisham, y eshtahim shemen zaib, veem lachim mechama jven, s'akritol yadab, que chez bal et oklam, il faut faire du tiyadahim. Alors pourtant, on a dit qu'il n'y a pas ici 30 grammes. J'étais trop vite, hein ? Il y a un rave. Comme ça, certains poskhim, ils viennent nous faire entendre. Ici, on a dit, s'il y a moins de 30 grammes, on n'a pas besoin. Mais là, il dit, si je prends des olives, met la préfaune, qu'on a trempé dans ces liquides-là, qui sont le vinaigre et autres, qui se fait avec de l'eau, bien entendu. Alors il dit, il y a dans ce cas-là, shemen zaib, les olives, valuit l'olive, j'étais à bas, shemmo. Et lachim, ils sont liquides, ça m'a dit, on y a un rave, qui est chez bal et oklam, mikol makom, il met non ogya bimachala mevouchala et s'il ne touche pas avec les mains. Et là, on a dit, s'il mange avec une cuillère, une fourchette, au mazleig, y'a shreakel afilu le khadrila. Même pour dire, puisque le rave, il ramène comme ça, à part, tout le monde comprend avec une fourchette, pourquoi vous devez faire n'étiratalaim. Je crois que, on a l'habitude de manger avec une fourchette, et pas avec la main, tafshillach, perot, des fruits, des légumes, il y en a plein qu'on mange avec la fourchette, on ne mange pas avec la main. Donc il dit, en sarikh, litol yadav klal, afilu le khadrila, quand on a l'habitude de manger avec une fourchette, mais si c'est quelque chose qui est petit voulot, mais machqué, qu'on va tremper dans un liquide, on ne fera pas n'étiratalaim. Donc le rave ici, il a mis un chidouche, un chidouche lequel, c'est que tu aurais pu penser que si je mange avec une fourchette, parce que c'est manger, c'est consommé, trempé dans un liquide, on a trempé dans un liquide, j'attrape un gâteau avec la fourchette, je trempe dans un liquide, je mange le gâteau, j'attrape un légume, je trempe dans une sauce et je le mange. Tout ce que je trempe dans un liquide, je dois faire n'étiratalaim. Ah, je prends avec la fourchette, on ne fait plus. Maintenant que je ne trempe avec une fourchette, pourquoi je veux faire n'étiratalaim ? Parce qu'on n'aurait pu penser, puisque la fourchette s'appelle arirta, le prolongement de la main. Donc c'est le prolongement de la main, on aurait pu dire, il y en a qui sont machmirins. Nous, on n'a pas pris le machmir ici pour ça. Par contre, pour les études, le rabbi dit, qu'il ramène ici, maté Yosef, sur le char en la rocha, le garon, le rabbi, le rabbi, le rabbi Zalman, le mishlab rura, le dérech hachaim, le kalf hachaim, combien de procès calacha ? C'est d'avar HaShem. Donc on finit avec l'azrata HaShem. Vechen, il m'ochelle pachot m'kazay, et d'avar HaShem chez Ithbashel, l'occupage, bafilou, no gabbi adav, en sahkhintor yadav, filou et chatkhila. À la chaile m'aharse, tout ce qui est moins qu'un kazaït, tout ce qui est moins qu'un kazaït, même si je touche le liquide, oui, a priori, on n'aurait pas besoin de faire les télétalines. Est-ce qu'il y a une dame chez Khazara et on a rajouté des détails, de petits détails. Est-ce qu'il y a une dame qui n'a pas compris quelque chose ? Est-ce que dans les olives, par exemple, combien d'olives il faut manger ? Une olive, ça ne fait pas un kazaïd. Donc on fait la bracha quand même. Ah oui. Ah oui, bien sûr. On parle de... Les braxas, même si on mange un morceau de pain, ça on fait un kazaïd, on fait toujours mozzi. Toujours mozzi. Non mais là, dans l'olive, est-ce que... Combien il faut à manger ? Tu ne peux pas manger plusieurs olives d'un coup dans la main. Kazaïd, tu prends toujours une par une. Comme ça, nous on a l'habitude de faire. Alors, moins qu'un kazaïd. Il n'y aura pas besoin. Maintenant, celui qui est mahmir, t'as voie la bracha ? Non, il faut plusieurs. Celui qui est pointilleux, qui veut mettre la rigueur dans sa route à ta chaîne, il sera béni par HaShem. Mais l'autre, il ne sera pas maudit. Est-ce que, par exemple, si on prépare une salade et qu'on met plus qu'un kazaïd d'olives, est-ce qu'ils vont faire bracha avant de toucher les olives ? Sans le manger ? Je ne prépare la salade, tu ne manges pas. Non. Quand je prends les olives du pot, je vais prendre plus qu'un kazaïd que je vais mettre dans ma salade, parce que je prépare ma salade. Donc, je vais mettre ma main dedans et je vais prendre plus qu'un kazaïd. Est-ce qu'il faut faire l'étilathe ? Vadaï. Vadaï. Vadaï, à la route de mettre la flèche. Je ne le mange pas tout de suite. Pour tout ce qui est problème de cache-route, c'est vadaï. Si tu mets tes mains dedans directement, si tu ne tires pas avec une cuillère, tu mets les mains dedans, vadaï qu'il faut faire. Avec la bracha ? Non. Non. C'est toujours le même étilathe à taïdh. Mais si on met une cuillère, c'est l'opportunité de la main. Donc, c'est pareil. Alors, ce qu'on a dit, si tu viens pour manger, il y en a qui sont marmire, là, tu viens pour ne pas manger, tu viens pour mettre dans le... Donc, là, si je mets le culot... Tout ce qui est petit boulot, le boulot, pour manger. Donc, je prépare une salade. Je ne vais pas manger. Je me lave les mains. Oui, je me lave les mains comme il faut. Quand on fait pas un morceau de viande, on dégraisse la viande sur les mains. On fait n'étilathe ? La viande, elle est pleine de sang. Alors, si je viens prendre et je mange la viande crue, comme ils font certains, que Mina dit, d'après l'Allah, c'est Moudar, les Khatrila, de manger un steak barbare... Tartare. Tartare. Ah, Tartare. Bon, je vais se tomber. Après, c'était barbare, non, ce passage ? Tartare, c'est Tartare, alors. C'est barbare, donc. Donc, s'ils mangent un steak barbare, un Tartare, ce que vous voulez dire, Obus ? Alors, les Khatrila, a priori, s'il y a du sang, on en a dit, ça fait partie des X. Le sang. Mais si, par exemple, cette viande, je la prépare... Maintenant, préparez-vous que je ne vais pas manger. Je n'ai pas besoin de faire. Maintenant, pour mettre et avoir les mains qui soient propres, vadaï, qu'on ne peut pas toucher quoi que ce soit où il y a un liquide et les mains, ils seraient étamées. La femme, elle est obligée. Dès qu'elle rentre dans la cuisine, la femme, elle est obligée. Dès qu'elle rentre dans la cuisine, la femme, elle est obligée de faire attention à la cache-route, à l'hygiène. Les légumes secs, il faut tous les vérifier. Ce n'est pas simplement se laver les mains, c'est le fait de faire aussi le geste de faire une diète à la haine. Ça, c'est quand on veut consommer. Ah, pas pour préparer. Si vous voulez m'acheter pour manger, mais pour préparer, il faut que les mains soient toujours propres. Oui, bien sûr. Quand on a mis en savon, la femme, je ne peux pas... Est-ce qu'il y a un problème avec ces plus nœuds-là pour se laver les mains ? Se laver les mains, en français. Mais nous, on dit ça pour pouvoir consommer trois et trois. Trois et trois pour manger. Comme le mot-ci. Il n'y a pas de bracha. Maintenant, quand on peut toucher quelque chose pour... Alors, on s'appelle avec du savon et... Il n'y a pas quelque chose avec le nom, il n'y a pas un truc spécial. Le ? Avec le bataille. Avec le bataille. Ça, c'est une garde-là, je crois. Non, ça, c'est une chose. Toi, tu parles des choses qui sont problématiques et d'après la Laha. Est-ce qu'on en croit comme le... Ça, c'est... On ne parle pas de ça. C'est qui, la dame, là-bas ? Sarah. Qu'est-ce que vous pouvez me répéter les sept aliments concernant la trompette ? Les sept aliments ? Ce n'est pas les sept aliments, les liquides. Elle va nous dire, madame. Madame Tali. Alors, le lait. Attends, attends, attends. Vas-y. Le lait, l'huile d'olive, le miel, le sang, l'eau, et la rosée. Il y a un moyen de se rappeler. Chez Menzaï, tu l'as dit ? C'est Yad. Il y a un moyen de se rappeler, c'est Yad, la main. Chachat. Chachat, ça veut dire l'ishchot, comment on dit ? Chachalep. L'ishchot, faire la shchita. Égorger. Égorger. Et dame. Si on prend toutes les lettres, Yad, c'est Yud, Dalet. Yud, c'est quoi ? Yaïn. Ah, le var. Voilà, c'est le var. Dalet. Par exemple, un dame. Dalet. Trash. Après, Chachat, Shin. Shin. Shin, Zahit. Chet. Chalap. Chalap. Tête. Dal. Dalet. Adam. Et le même, Maïm. Yad, chachat. Si vous vous rappelez, Yad, chachat, Dalet. On n'a pas des aliments dans la rosée. On n'a pas des aliments dans la rosée. Tal, c'est la rosée. Un fruit que tu prendrais, qui serait dehors, qui serait avec la rosée. Et tu voudrais le consommer. Tu sors le matin, à 4h du matin, tu te fais avec la rosée. Et où j'ai trouvé l'eau ? Là-bas, là-bas. Il est imbibé par la rosée. Tu veux le manger ? Alors ? Et je n'ai pas assez congé. Il faut le sécher. Tu rentres chez toi. Il ne faut pas le sécher. Je ne mange pas. L'essuyer. L'essuyer, l'essuyer. Ça n'a peut-être pas rapport, mais c'est un étilette aussi. Quand on rentre dans les toilettes, des fois, on a une petite armoire dans les toilettes et on a des gants. On veut prendre quelque chose qui est dans l'armoire. Est-ce qu'il faut quand même faire... Même si on rentre à moitié dans les toilettes... Même si on rentre humain. Il faut faire un étilette, on enleve les gants et faire... Il faut être marmire. Ah, si on a des gants dans les gants. Oui, j'ai les gants dans les gants. Non, il n'y en a pas besoin. Ah, voilà ça. Le vin, on l'a pas dit. Tu dors, tu dors. Je ne dors pas. Mais moi, je note. On commence le deuxième. Quand le matin, on fait l'étilette à l'étilette pour faire la latfila, si vous n'avez rien touché et que vous prenez votre petit-déjeuner du boulot que vous mettez en coupé en morceaux dans le café, il faut faire l'étilette aussi ? C'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question. Parce que le maraj khanarok, il crie ce que tu dis. Le maraj khanarok, il dit que si quelqu'un... Il ne va pas dire oui. Si quelqu'un, il fait l'étilette à l'étilette le matin... Attends deux secondes. Quelqu'un qui sève le matin, il fait l'étilette à l'étilette et qu'il fait attention à ses mains de ne pas ni mettre les mains dans les oreilles, ni se gratter la tête. Si on se gratte la tête, il ne faut faire l'étilette à l'étilette. C'est pas pour écrire. Si elle prend le costume, elle ne se touche pas, elle met les vêtements. On s'essuie. Quand tu veux faire l'étilette à l'étilette, tu as un micv, tu mets les mains dans le micv. Il est caché à tes mains. Ils sont... Ils sont... Ils sont à la hauche. Donc si on se touche, pourquoi on fait l'étilette quand on sort de micv ? Parce qu'on aurait pu toucher peut-être les jambes, les chaussures, les feux-têtes. Mais si je ne touche pas les chaussures ni les jambes, oui. Dans l'assolien, on touche. Et alors elle va sortir pieds nus ? Mais moi, j'ai vu les femmes qui mettent les chaussures comme ça. Non, non, je vais sortir sur les coulons. Tu mets les matins en ton gueule. Tu mets les mains dans ton gueule. Tu mets les mains dans ton gueule. Tu mets les mains dans ton gueule. C'est pas là, c'est le toilette. Vous, dans le micv. C'est pas vrai. Quand tu fais en micv. Non, quand on va la se débat pour se rhabiller. Oui. Elles ne sont pas cool, les mi-toiles. Non, mais quand tu sors complètement. Dans la même pièce. Tu ressors avec les chaussures. Il n'y a pas une séparation ? Il n'y a pas un mur ? Il n'y a pas un muret ? Il n'y a un muret. Il y a un muret. C'est cool ? Il fait 80 cm, le muret ? Si un muret est 80 cm, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est quoi la question ? S'il y a des toilettes dans un endroit où on rentre, comme par exemple la salle de la télévée. On se change dans la salle de la télévée. Si il y a des toilettes, tu dis si il y a des toilettes et que c'est un petit muret de 80 cm, c'est pareil. Il n'y a pas de problème. On va en avoir. C'est pas des toilettes. C'est quoi ta réponse ? Je t'ai dit oui. Je t'ai dit oui. On fait son merde. Si on ne touche pas, je t'ai dit. Si on touche à rien, il n'y a pas de problème. Mais comme nous, on touche. On ne fait pas attention. Il y a marqué les mains d'un homme, il s'appelle comme ça. Il y a daim, comme ça le marat n'est qu'il rit, à ce qu'un yot, ils sont en séquette. La nuit quand on dort, les mains sont en séquette. La baladeuse. La baladeuse. En séquette. Donc ça veut dire le matin que tu te réveilles, tu dis moi, il faut que tu avais la marat pour lui, ils sont partis, ils sont revenus, il y en a qui donnent des coups. Donc c'est pas daim qu'on fait les tilataïm. Pourquoi ? Parce qu'on va séquette. Mais si tu viens, depuis que tu es réveillé, tu as fait les tilataïm le matin et que tu es sûr, tu es sûr, tu n'as pas besoin de même pour manger à midi, tu n'as pas besoin. Mais malheureusement, on va faire. Les tilataïm du matin, que tu as enlevé la tournade, tu as besoin après. La journée, tu ne peux pas te sortir dessus. Tu pars chez moi. Tu ne touches rien. Et nous, malheureusement, on touche plein de choses. Imagine qu'à l'époque, à l'époque, il y a quelqu'un en arrière, quand ils faisaient les tilataïm, ils pouvaient garder les tilataïm sur leurs bras toute la journée, jusqu'à soir, et même la nuit tombée. Aujourd'hui, on garde les tilataïm 40 minutes. On dit, oh là là, vite, vite, il faut les enlever avec les mauvaises pensées. Et quand tu rentres aux toilettes, où est-ce que tu as l'eau ? Tu les couvres. Ah oui ? Tu peux faire deux. Si quelqu'un ne peut pas faire autrement, il rentre. Il y a des gens qui ont les voloures. De quoi ? Il ne peut pas faire autrement, il couvre. Ceux qui rentrent avec les tilataïm, il a dit, ça dit qu'ils m'ont fait maintenant ? Je crois, Aléa. Avec les deux deux. Une question ? Juste une question, mais qui est à la hame et qui n'était pas en relation avec ça. Est-ce que quand on se lève, par exemple, à deux heures de l'après-midi... On se lève ? C'est sérieux ? Ouais, c'est couché peut-être avec toi du matin. Elle n'a pas dormi de la nuit. Elle n'a pas dormi de la nuit, au bonheur. Non, mais si vous avez des questions, elle ne me concerne pas automatiquement. Non, mais alors ? Est-ce que quand on se lève à deux heures de l'après-midi, c'est pour ça que je ne veux pas faire des questions ? Est-ce qu'on fait les tigres ? Mais si les enfants vont à hasard. Est-ce que, avant de manger, bon, bien sûr, la figure, machin, tout ça, je sais, mais avant de manger, par exemple, je suis obligée de faire mes bras croûts même si il est deux heures d'après-midi, je suis hors de l'après-midi. Quelle bravraute ? Un dimanche ? Ça fait le matin ? Mais attendez, je ne me suis pas réveillée, je dors. Elle se réveille à deux heures. Ah, tu te dis... Ça fait nuit... Ça marche, c'est bon, parce que j'ai trouvé que mieux qu'il y a à l'ombre. Quelle que soit l'heure que tu te réveilles, Tzadéké, tu fais les bras croûts. On est bien d'accord, je veux dire, ce n'est pas comme le Shema Israël le matin où il y a un Zman. Le Shema, il n'y a pas d'accord. Mais là, tu te réveilles, mais tu ne me concernais pas. Un homme, mais honnêtement, si par exemple, si par exemple, un homme, il se lève à deux heures de l'après-midi, il a dépassé s'il est malade. Ou s'il a travaillé la nuit. C'est ça. Quand il se réveille à l'heure où il se réveille, il est obligé de faire toutes les bras croûts. Mais par exemple, il a dépassé le Zman du Shema Israël. Il a perdu Shema Israël. D'accord, mais par contre, il n'a pas le droit de manger s'il n'a pas fait les bras croûts du matin. C'est dans tous les cas. Tout le monde. D'accord, mais non, mais c'est une réponse. C'est une réponse très importante pour moi. C'est dans tous les cas. Non, très bien. Quel que soit l'heure où on se réveille, on n'a pas le droit de voir ou de consommer quoi que soit tant qu'on n'a pas fait les bras croûts. Et le bala tanya, il dit comme ça, si je me prends pas, comment ? Avant de faire les bras croûts. Si c'est quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est... Il y a des cas partout. Mais à la Kale Marassine, non. À quelle heure le matin on peut commencer à faire les bras croûts ? On ne parle pas de la fila. Non, on parle de les bras croûts. Après les bras croûts, je veux. Les bras croûts. Mais moi, je ne pouvais boire avant. À quelle heure le plus tôt on peut faire les bras croûts ? Le matin, 4h30, 5h30 du matin. Et s'il fait nuit aussi, on peut faire ? Parce que quand je suis à Paris, il fait nuit quand je me lève. C'est ton début de jour à toi. Bien sûr. C'est la nuit que je fais. C'est la nuit, alors c'est ton début de jour à toi. Mais la fila, il faut faire bon. Mais j'allais dire quelque chose maintenant. Ah, le bala tanya. Qu'est-ce qu'il a dit ? Le bala tanya, il dit que... De la même manière que le marat chanauch, il a dit qu'on n'a pas le droit de boire et de consommer quoi que ce soit le matin, il dit de manger quoi que ce soit le matin. Alors le bala tanya, il a amené quelque chose d'extraordinaire. Il a dit que un homme, quand il veut consommer quelque chose, dans le judaïsme en tout cas, nous, notre but, c'est de l'élever. De l'élever la chose. Quand on va manger quelque chose, on va l'élever par nos brahkhot, par le travail qu'on va faire, toute cette cérémonie religieuse qu'on fait, on va élever la matière. Donc il dit, si on vient le matin et on n'a pas fait les brahkhot avant, on n'a pas fait la fila avant, malheureusement, on ne risque pas de l'élever du tout. Malheureusement. Donc c'est vadaï qu'avant, il faut faire. Et pour faire ça, il dit bala tanya, je ne sais pas si on comprend ce que ça veut dire, mais je te le dis, qu'il faut brûler tout ce qui nous empêche d'élever la matière. À l'intérieur de nous, au moment où on fait les brahkhot et les philotes, il faudra brûler tout ce qui nous empêche d'accomplir ce ma'asé, de faire grandir les choses. C'est la philosophie pour nous. Un jour, on comprendra, ben, sera taché. Faire monter, élever la matière. Élever la matière. Benzrat HaShem. Il dit le Rav, on a commencé la semaine dernière, mais les jeunes filles ne sont plus là, dommage. Sur le khinur, je ramène encore quelque chose vers la taché. Ahava sheena tluya badavar. Non, 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 non. Les jeunes femmes, je dis. Ahava sheena tluya badavar. On a dit que c'est important de faire attention qu'un enfant, il doit ressentir l'amour de ses parents, si vous vous rappelez. Il dit le Rav. Il faut qu'on fasse attention à ces choses. On a l'impression que c'est des choses comme le mari ou la femme dans le monde dans lequel aujourd'hui on est. Les gens, ils pensent qu'il n'y a pas besoin de parler, pas besoin de dire. Ça se sait. C'est pas chou. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu penses quelque chose, dis-le. Ne pense pas que les autres ils pensent ce que tu penses et que tu crois que... Non. Le Rav il dit Il t'y a chassoté la iladim. T'y a des enfants. Benzrat hachem. Allez nous l'illemons de ta iladim. Mais en tronotéen, corotéen, el ou midot pour alot baen. Pour enseigner à ces enfants-là. Pour pouvoir leur donner de quoi avoir des kerim dans les mains, d'avoir des armes dans les mains pour demain être aussi parents puisque la vie elle n'est pas facile pour tout le monde. Il dit le Rav Voici ce qu'il faut dire et ce qu'il faut faire. Ça ne peut fonctionner tout ce que tu pourras lui donner. Tous les enseignements. Tous les conseils. Tous les armes que tu peux lui donner. Ils ne pourront fonctionner que quand c'est associé à l'amour. Chaque fois que tu lui envoies un message, il faut qu'il y ait l'amour avec. Si le message vient et qu'il est parvenu sans amour, qui prend ça comme un ordre comme le professeur ou comme à l'armée, loi et cabelle. Donc le Rav il dit que c'est enatouia quand ce n'est pas dépendant malheureusement. C'est dur, c'est caché. C'est dur dire à un enfant qu'il ou moi je suis adulte, je comprends pourquoi, je sais, t'inquiète pas si je suis ta mère, je le sais pourquoi, j'ai pas besoin de t'expliquer tout. Un enfant il comprend pas. Ah, mais je t'aime. Dis-le. Dis-le, exprime-le, sors-le de ta bouche, montre-le. On t'a pas demandé de devenir copain, copine avec les enfants. Mais dévoile-le, montre-le. Il dit le Rav. Quand est-ce que le sechel d'un enfant il commence à fonctionner quand il ressent l'amour. Chaque parole qui est sortie de la bouche de son père ou de sa mère, il est venu avec des paroles d'amour. Le Rav il dit On veut que nos enfants y suivent nos conseils. On veut arriver à ce que nos enfants y comprennent que on a l'expérience quand même de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire parce que que tu nous pardonnes. Donc on a appris ce qu'il ne faut pas faire. Comment on va lui transmettre ça ? Je t'ai dit. Tu peux m'écouter. Il faut. Le Rav il dit Sachez. On voit que c'est de l'amour. Elle n'est pas dépendante de quelque chose. Je n'attends rien de ça. C'est de l'amour gratuit. Je te donne parce que je t'aime. Ce n'est pas parce que j'attends quelque chose de toi. Quand on fait sentir de l'amour qui dépend d'un retour pour l'enfant ça ne se parle pas de l'amour. Le Rav il dit comme il dit le Rav quelque chose que tout le monde sait quand un enfant il travaille bien ou il va bien à l'école bien ou pas bien alors il faut toujours lui montrer qu'on l'aime. Bien ou pas bien. Il faut toujours lui montrer qu'on l'aime même quand on lui fait la remarque. Ce n'est pas parce que tu vas lui parler que le travail que tu attends de lui il va être plus grand que ça. Il peut faire plus que ça que tu vas lui montrer que tu es en colère et c'est fini. Il faut que tu lui montres qu'il y a de l'amour. Donc le Rav lui dit Ce n'est pas important combien un enfant il a eu à l'école ce n'est pas important ce qui est important c'est de savoir est-ce que l'enfant il a fait le maximum et lui montrer que il est préoccupé et la mère il est préoccupée par le travail qu'ils font les enfants par le travail que c'est pas là qu'un enfant il voit que sa mère regarde un film le père il n'est pas là il joue au football il y a personne qui s'occupe c'est pas là qu'il ne va pas se prendre la tête mais c'est vrai que les parents ils se sont préoccupés et que même s'il a une mauvaise note aujourd'hui d'après il a mal travaillé il a mal fait il n'a pas compris demain il s'améliorerait pourquoi il s'améliorera pourquoi ? parce qu'il sait qu'il y a un amour sincère vrai donc il dit le Rav jamais dire à un enfant si tu es sage tu auras je recommence tu es un bon enfant tu m'apportes de bons résultats si tu me fais le plaisir si tu me fais et si tu et si tu tout a la condition ça s'appelle de l'amour qui dépend de quelque chose elle est intéressée et donc tout intérêt dans ce monde-là malheureusement il fait disparaître la valeur de l'amour l'enfant est ici il s'enlève ça il n'y a plus d'amour il n'y a plus rien donc si j'ai zéro ça veut dire quoi ? tu ne m'aimes pas ? donc tout ce que tu dois faire tout ce que tu dois transmettre tout ce que tu dois donner il faudra faire attention de ne pas le faire passer avec un message d'intérêt faire sentir un enfant l'enfant qu'il sache qu'il ressente qu'il comprenne que son père et sa mère il aime c'est tellement pas chou ce qu'on dit qu'on est beaucoup à ne pas réussir il dit le Rav ça c'est la deuxième partie plus pour les parents comme je dis si vous avez entendu déjà dans les chiots des hommes vous l'avez entendu peut-être Shabbat j'ai parlé je ne me rappelle plus il y a trois catégories d'hommes on va dire d'individus il y a ceux dont la vie ne se pose jamais de questions il grandit il devient parent il achète il construit il fabrique il parle de ce monde là il ne s'est jamais posé de questions il vit sa vie à lui il s'en moque royalement du monde il peut avoir la guerre pas la guerre ses enfants ils manquent de choses ou ils ne manquent pas de choses Aikar qui a son paquet de petits trucs à lui qui peut voir ses beaux films à la télévision moi j'ai fait et bien il fera mon fils moi j'ai fait ma fille il fera tout le monde on est tous par le passé ils ne se posent pas de questions il y a la deuxième catégorie un peu plus améliorée c'est des gens qui se posent beaucoup de questions ils ne vont jamais chercher les réponses ouais mais pourquoi alors pourquoi d'eux plein de questions mais ce n'est pas des gens qui cherchent les réponses et la troisième catégorie c'est ceux qui viennent et qui viennent dans les questions comme ça pourquoi et maintenant qu'il y a une chaîne importante il cherche la réponse ces trois catégories malheureusement si tu lui mets les trois personnes dans la synagogue imagine l'impact qu'il peut avoir de celle qui ne se pose pas de questions celle qui n'a pas compris qu'elle a une relation avec un projet avec un peuple avec une nation celle qui vient et qui pose des questions mais qui n'intéresse pas les réponses et celle qui vient qui veut savoir pourquoi et comment de chaque chose et qui cherche ses réponses même si elle ne trouve pas elle cherche pourquoi on fait le détail pourquoi on est obligé de faire qui douche Shabbat est-ce que Shabbat il a besoin de nous qu'on vienne le sanctifier je vous ai dit si vous vous rappelez de Sadikim je ne sais pas si tout ce que je dis vous le tente de marquer tout dans vos têtes mais on a dit on est le seul peuple la seule nation de pouvoir témoigner le seul peuple la seule nation de pouvoir témoigner de la grandeur du divin et de la création qu'il a fait nous quand on dit c'est un témoignage on appelle ça un kidouche mais on appelle ça dans la lachash ou khanaruch et doute on vient témoigner c'est-à-dire qu'a priori on est grand pour témoigner de quelque chose comme ça que le maître du monde il a fait quelque chose aussi extraordinaire on témoigne c'est pas vrai qu'on est grand donc le ravi dit il y a trois catégories celle qui ne se pose pas de questions comment le maasé comment les actions qu'ils font ces gens-là dans ce monde-là ils sont quel est le but recherché dans ces actions celui qui se pose des questions et qui ne cherche pas les réponses comment elles sont ces actions ça a l'air pas chute tout ce que je dis et comment celui qui se pose des questions mais qui cherche à comprendre est-ce que les trois leurs actions elles seraient les mêmes on voit qu'aujourd'hui la vie dans laquelle on est c'est l'habitude de refaire et de refaire des actions de refaire des actions et des actions qu'est-ce qu'on fait tous les jours 6 heures on lève les enfants je prépare le sac on va travailler on va faire la voiture on fait le gâteau on achète le pain toute la vie elle n'est fait que de habitudes quand est-ce que tu réfléchis à quel moment de ta journée tu as pu réfléchir attends je vais rentrer par quel endroit par le magasin je vais passer par Ouka à quel moment quand est-ce qu'on se sert de notre Sechel Madame Wanoulou à quel moment le soir le soir mais tu as fait déjà la vie journée pour le lendemain je me refais le film de la journée dans le lit il y a fait mais toutes les actions elles sont faites sans réflexion c'est le matin la préparation c'est la vie elle a raison on fait une bonne note le soir on attend je n'ai pas dit non j'ai dit que les actions qu'elle a faites elles sont faites comment ? sans réflexion si tu fais les bonnes notes le soir toute la journée ce que tu as fait c'est sans réflexion mais ça les prépare pour le lendemain et ainsi de suite et ainsi de suite c'est bon il dit le grave la même chose vous allez comprendre avec le duel je comprends votre question le grave lui dit de la même manière quand quelqu'un il est habitué à faire quelque chose alors malheureusement tu veux ou tu veux pas l'habitude il fait qu'on se pose plus de questions dis-moi Marlène dis-moi Ruth comment tu fais ton gâteau il est tellement tellement l'habitude je sais pas je mets deux pincées ça sort comme ça tac 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 il y en a ils sont avec leur petit truc là 20 grammes 10 grammes 20 grammes 40 grammes et il y en a il te fera un gâteau il sort tu sais pas comment elle-même elle te dit ça fait déjà 45 ans je mets tac une pincée une pincée c'est quoi une pincée 20 grammes 18 grammes 14 parce qu'il y en a qui mettent 3 grammes une pincée de 2 grammes une pincée de 3 grammes et l'autre elle fait avec tout le gâteau il fait inconsonnable et l'autre comme ça au pif comment ça marche un gâteau le mari l'a mangé avant de c'est pas chaud vous voyez l'habitude l'habitude ça veut pas dire que l'habitude le gâteau il sera pas bon ça veut pas dire que l'habitude sera pas bon malheureusement dans beaucoup de choses l'habitude elle tue le marasé ça tue le marasé ça tue l'action l'action elle peut perdre la valeur par exemple la tefila la tefila 3 fois par jour habitude marasé le rabbi je le sais doucement ça veut pas dire qu'un homme quand il brille il le fait comme il faut pourquoi parce qu'il y a ici l'habitude je fais doucement c'est sûr que c'est pas marqué dans le livre qu'on a fait tout à l'heure mais je fais doucement les parents ils ont l'habitude aussi avec les enfants on a même l'habitude avec le mari avec le chien toute la vie c'est une habitude je fais les choses je pense même plus ce qu'il va penser ou ce qu'il va pas penser ce qu'il attend ce qu'il attend pas je suis pas en train d'y l'être mais on y pense même plus ce qu'il pense ce qu'il pense pas peut-être au premier jour pour un peu plus le jour de mariage j'attends sa réaction je vais voir ce qu'il pense je vais voir ce qu'il dit après l'habitude c'est sur la table c'est chaud bouffe mange toutes tes questions habitudes et c'est la même chose vis-à-vis de notre famille c'est la même chose vis-à-vis de nos enfants c'est la même chose dans le travail c'est la même chose par contre il y a des endroits où malheureusement ça fait des dégâts ça fait des dégâts quelqu'un qui a l'habitude de voir ses enfants tous les matins tous les matins 6h les enfants c'est plus une crotte en anglais c'est plus une crotte comment on appelle ça c'est plus un travail un poids un poids nous allez on va en retard dépêchez-vous lève-toi oublie ton sac oublie ton on a l'impression qu'ils sont en train de préparer une guerre et tu dis tout ça pour préparer une guerre c'est un bas c'est bon on dirait une guerre l'habitude on a oublié qu'on parle avec des enfants on a oublié qu'on parle avec des personnes qui ne comprennent pas ce que tu comprends on a l'habitude le Rav dit et dans la tefillah que l'on fait chaque jour dit le Rav quand est-ce qu'on peut voir un homme s'il n'a pas été rangé par l'habitude trois fois par jour tu vois la tefillah chaque fois c'est une autre filah chaque matin qui se lève c'est encore un autre matin c'est pas la continuité d'hier le Rav c'est pas la non c'est encore 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 et encore une fois encore un autre matin encore une autre filah qui nous maintenant chaque fois on fait quelque chose de nouveau quand quelqu'un il est habitué à fonctionner avec habitude R comment veux-tu de sa déquête je sais pas si vous allez être d'accord mais c'est pas chute combien de couples ils sont morts comme ça l'habitude comment ça va ça va tu vois pas je suis là qu'est-ce qu'il y a excuse-moi je veux pas te ranger pourquoi l'habitude proche il y a quelque chose non je vois ta tête je sais pas qu'est-ce qu'il se passe Mila avec un mot on arrive au divorce et il dit je voulais juste savoir quand aller chérie juste savoir l'habitude l'habitude donc le Rav lui dit même un Rasha comment on appelle ça un Rasha un homme un pays même cet homme là qui est mauvais qui est l'impie cet homme là négatif si un jour il a décidé de faire il a décidé de prendre une bonne direction il est capable de faire une action entière extraordinaire même le Rasha qui un jour il aura décidé il pourra faire quelque chose maintenant malheureusement par l'habitude on peut retourner vite fait dont on est parti par l'habitude on peut venir et retourner vite fait dont on est parti quand quelqu'un il a vécu longtemps tout seul il a pris l'habitude il a pris l'habitude de faire ce qu'il veut quand il veut malheureusement il se lève quand il veut il met les affaires les mouchoirs où il veut il va essayer de faire changer quelque chose comme ça l'habitude et tu dis à chaque fois que je passe tu peux pas tu peux pas fermer le tiroir pour un tiroir tu me prends la tête il n'y a que ça qui te dérange et il passe des horaires pour un tiroir l'habitude le rabbi dit bien je finis tu veux regarder si un homme il est capable d'éduquer vous vous rappelez j'ai dit avant de faire tout ce que j'aurais dit tout ce que j'aurais dit on peut pas venir réduquer les enfants ils sont plantés sur un chiot de 12 alors je dis que pour éduquer les enfants Mourkav tu veux savoir s'il est apte à être tu veux savoir s'il est apte regarde comment il est lui déjà à chaque matin à chaque action est-ce que tu vois ce robotisme là tu auras beau lui amener toutes les informations que tu veux toutes les informations que tu veux c'est eux qui vont être le change de toutes les actions tu as beau lui expliquer ce matin j'ai demandé à quelqu'un ce matin c'est l'après-midi il a dit on peut changer des enfants mais des adultes on peut pas les changer on peut changer des enfants pourquoi ? il n'y a pas les habitudes va faire changer quelqu'un qui a l'habitude il faut ou tu fasses une guerre ou alors il faut vraiment qu'il ait envie de dire je vais je vais mais essaye de montrer par un plus mais démontrer lui expliquer lui prouver oui 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 il te dit oui il te dit oui quand même il sort l'habitude l'habitude alors le rave il est venu il a fait un cours extraordinaire comment éduquer les enfants il y a l'habitude qui nous a rongé et que le rave il dit et toutes nos actions il dépend de quoi ? de cette habitude de cette de cette de ces que l'on a et donc il dépend un homme un homme qui est joyeux j'ai un homme une femme qui est joyeuse elle vit une vie de couple comment on appelle ça épanouie comment elle vit avec les enfants ça marche si moi on va les faire chanter chanter du bon côté chanter mais une femme qui vit un calvaire avec monsieur qu'est-ce qu'elle fait avec les enfants ?